Salut les filles et les garçons Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes dix vernis à mou préférés du moment J'insiste bien sur le du moment Parce que probablement dans un mois ce sera dix autres Peut-être même dans une semaine Mais les dix que j'ai tout le temps porté en ce moment mettons Alors, ah regardez mon collier, il est éclatant C'est grandiose Regardez C'est Aurore qui me l'a indiqué sur Etsy C'est absolument extraordinaire pour une femme de troublotte, non ? Je suis très contente, merci Aurore Donc je vous mettrai le lien si jamais il y a d'autres femmes de troublotte Qui ont envie de porter un collier avec une boute de sang Bref, donc, là celui que j'ai sur les ongles C'est toujours le Orly que j'ai acheté à Marrakech Je ne sais pas où on peut trouver Orly en France Il s'appelle Pixie Stix Voilà, vous voyez C'est vraiment un rose doux Mais un rose un peu chaud Vous voyez Ce n'est pas un rose bleu Ce n'est pas un rose Ce n'est pas un rose froid Et c'est pour ça qu'il me va Parce que moi, les roses froides ne me vont pas du tout Ça me fait des mains de porc C'est une montre Ça fait ressortir le rose qu'il y a dans les mains Parce que, en fait, sur le visage, j'ai la peau jaune Mais sur les mains, j'ai la peau rose D'où l'intérêt de ne pas tester le fond de teint sur sa main Parce que la peau n'est pas de la même couleur sur tous les endroits du corps En tout cas, pas chez moi Bref Donc, vraiment, j'adore ce rose Super jolie rose Super doux Tiens très bien Top J'adore J'ai envie que de couleurs douces en ce moment Vous allez voir Donc, voilà 1 Je vérifie que j'en ai bien 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bah, pourquoi j'en ai que 8 ? Ah non, le 10ème est là On va rester dans les couleurs de ce genre Évidemment, le cute as a button est dessiné Ça, c'est la version américaine Je ne sais toujours pas si la version française est de la même couleur Il ressemble pas mal à celui-là Mais il est un poil plus corail C'est quand même un peu plus un corail Vraiment, je l'adore Ça, je pourrais le garder dans mes 10 préférés de tous les temps Il est dans les 10 du moment Il est dans les 10 de tous les temps aussi En fait, les envies de vernis C'est des envies de couleurs Donc ça change, je trouve, pour moi en tout cas Avec la saison, la lumière La couleur de la peau C'est comme le maquillage, en fait Les changements se font avec les mêmes données que le maquillage, un peu Je trouve Donc voilà Cute as a button, ravissant Je l'adore toujours autant Ensuite, dans ce genre de couleurs Il y a le... Dans la collection Hollande de Hopi Il y a le gouda gouda toucheuse Qui est là Je ne sais pas si vous allez voir Il y a des espèces de petites nacres dedans De petites irisations très 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 légères C'est un vieux rose, en fait Avec... Est-ce qu'il y a... Ouais, ouais, il y a des petites irisations minuscules et un peu dorées dedans Il est très joli, il est très chic Très élégant Donc voilà Donc celui-là, écoutez, contrairement aux autres nancy Donc le Orly, je ne sais pas où on peut le trouver Le Essie, vous pouvez le trouver chez Monop Avec les autres Essie Celui-là, il est vendu chez Sephora C'est la collection Hollande Ensuite, dans ce genre de couleurs Dans les nouveaux vernis Lancome Dont je vous parlais l'autre jour Voilà celui dont je vous parlais Qui est le beige dentelle Parce que c'est bien ça Oui, c'est ça Regardez comme il est joli Regardez la couleur Il est... C'est un peu un vieux rose aussi Mais si on le met à côté de celui d'Hopi On verra qu'il est beaucoup plus beige que rose Et je pensais que ça n'allait pas m'aller Parce que parfois, ce genre de couleur un peu nude comme ça Sur moi, ça ne va pas, curieusement Mais celui-là me va super bien C'est pareil, il est comme le Hopi Il est élégant Vraiment élégant Tout en étant doux Et en étant un peu nude Enfin, il n'est pas nude Il est un peu couleur caramel quand même Mais très joli Et vous voyez, petite contenance Donc, sympa Les énormes flacons Enfin, je veux dire ça Jamais je ne le finirai Voilà, donc c'est pareil Il est aussi Oh, sublimité absolue Le Riviera de Dion Il faut que je vérifie la date de sortie Je vous dirais ça Soit ils sont en train de sortir Soit c'est incessant Soit c'est je ne sais pas quoi C'est dans la collection Enfin, c'est une collection qui va sortir Ou qui est sortie Enfin, c'est truc de printemps Incessant Je pense qu'à la caméra Il doit avoir l'air plus orange Finé en vrai C'est vraiment un corail Alors ça, c'est vraiment un corail Il est sublime Il est vraiment à tomber par terre Vous voyez, quand on met mes ongles à côté Celui-là, c'est pas comme ça Et du coup, les pinceaux Dior Qui ont une base Une forme arrondie Qui sont un peu larges Avec une forme arrondie Assez court, assez ferme Enfin, juste Je les adore C'est mes pinceaux préférés au monde Pour le vernis à l'île Voilà Ensuite, en rouge En ce moment, mon préféré C'est un Kiko Parce que moi, j'aime les rouges clairs et vifs Et celui-là, il est magnifique C'est vraiment un rouge coquelicot Il est super Ouais, c'est ça Il est un tout petit peu C'est un rouge chaud Il y a un tout petit peu de jaune dedans Donc il tire légèrement sur le orangé Vous voyez Il est super joli Ils font des belles couleurs chez Kiko Celui-là, c'est vraiment le rouge que je cherchais Je suis très contente Je vous noterai tous les noms Les références, les machins, les trucs Ne vous inquiétez pas De toute façon, chez Kiko, ils n'ont pas de noms Ils ont juste des numéros Je ne suis pas un nom Je suis un numéro Voilà Et ensuite Alors ça, lui, il pourrait être dans mes préférés de tous les temps C'est le Lusot Only Loop Marvelous d'Opi C'était dans la collection suisse Et il est couleur éteint Vraiment couleur éteint C'est pas un argenté C'est un... Et il est sublime Alors je ne le mets pas souvent Parce qu'enlever, c'est l'horreur Vu que c'est des paillettes Je vous le remontre encore Voilà, vous voyez Donc c'est l'enfer à enlever C'est un peu genre Ils font un bain dissolvant pour l'enlever Et moi, les bains dissolvantes Je ne sais toujours pas si c'est dangereux Ou si c'est pas dangereux Ou si c'est mauvais Ou si c'est pas mauvais Mimine dit que c'est pas dangereux C'est un peu... Mimine étant ma référence absolue En matière d'ongles Je suis un peu du genre Elle l'a dit, c'est vrai Je la crois Voilà Donc elle a dit que ça ne change rien pour ses ongles Donc c'est un peu le genre de truc qu'il faut Déjà, il faut en mettre trois couches Pour que ce soit vraiment joli Je trouve Mais avec deux, ça va Mais alors à enlever, c'est l'enfer total Comme toujours les trucs à paillettes C'est pour ça que je ne le mets pas très souvent Mais il est d'une élégance ce vernis Il est beau Ça ne fait pas du tout des paillettes cheap Enfin, il est sublime Et la collection suisse Elle a maintenant... Je ne sais pas si elle a un an ou deux ans Mais depuis qu'il est sorti, je l'adore Donc voilà Et enfin, j'en ai encore trois Encore un Dior Donc ceux qui viennent de sortir Ceux-là, ils sont sortis en revanche J'en suis sûr parce que je les ai vus Dans les violets hypnotiques Regardez-moi ça J'aime beaucoup le vernis violet Dans les foncés Regardez ce violet Moi j'adore parce que c'est un violet un peu bleuté C'est presque un indigo en fait Ce serait presque... Ouais, c'est presque un indigo C'est étonnant Il tire plus sur le violet que sur l'indigo Mais c'est un mariage de violet et d'indigo Je vais vous en montrer un autre à côté Qui lui ne fait pas partie de mes... Qui est très beau aussi Mais qui ne fait pas partie de mes préférés Mais vous voyez Qui est beaucoup plus aubergine Celui-ci Et celui-ci, ce que j'adore C'est justement C'est qu'il n'est pas du tout aubergine Sur moi, c'est plus joli Je préfère Donc celui-ci fait aussi partie De la collection des violets hypnotiques Mais mon préféré dans cette collection C'est celui-ci Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'il est violet Il y a beaucoup de vernis violet foncé Comme ça Donc on a l'impression Qu'il sent presque noir Quand ils ne sont pas en plein soleil Notamment le Tokyo de Mavala Que j'adore Malheureusement Quand il n'est pas bien éclairé On a l'impression qu'il est presque noir Et donc c'est un peu dommage Parce qu'on perd un peu sa couleur Alors que celui-là Il reste lumineux Il est vachement qui est bon Il faut être plus simple Un pinceau dur J'aime beaucoup les vernis durs Vraiment j'aime beaucoup C'est les seuls vernis luxe que j'aime Voilà ensuite Une couleur que j'adore en ce moment Qui est le vert un peu verdeau J'en ai deux que j'aime beaucoup Il y a un Kiko Qui est plus... Je vais vous les mettre côte à côte Tiens c'est intéressant De voir les couleurs comme ça Vous voyez Voilà il y a un Kiko et un Hopi Le Hopi étant de la collection Hollande C'est Thanks to Wind Million Celui-ci Toc toc Et ça c'est Kiko Et alors celui-ci a vraiment une couleur C'est pareil C'est d'une élégance folle C'est un vert C'est un vert jade un peu foncé Il est bien couvrant Bien opaque Vraiment très très belle couleur Très élégant Tous ces vernis là sont évidemment très élégants Sur l'ongle court Moi je porte que les ongles courts J'aime pas les ongles longs Pour des raisons d'esthétique et de pratique Et vraiment Mais il est magnifique celui-ci A chaque fois que je le porte J'ai des compliments sur mes ongles C'est quand même Voilà les gens font pas forcément des compliments Sur les ongles tout le temps D'autant que moi j'ai pas des mains non plus Exceptionnelles ni rien Et celui-là vraiment J'ai eu pas mal de compliments Il est vraiment très très beau Et le 5th Win Million Dopey C'est un vrai verre d'eau Un vrai verre amande Verre d'eau Et il est C'est pareil Il est d'une douceur D'une élégance comme couleur Il est vraiment très très beau Voilà J'ai rien d'autre à dire Qu'il est vraiment très très beau Voilà Il n'y a pas du tout de paillettes dedans C'est un fini crème Les seuls qui ont des paillettes Dans tous ceux que je vous ai montré C'est C'est de là Tous les autres C'est des finis Et encore Bon ça c'est des vraies paillettes Ça c'est des petites nacres Qui se voient à peine Mais qui donnent juste de la lumière Et une petite couleur un peu dorée au vernis Mais les autres C'est tous des finis crèmes Moi c'est ce que je préfère Voilà Mes vernis préférés du moment Ça me donne envie de me faire une manucure Avec un Et on a 10 en plus Je pourrais remettre un sur chaque doigt Ça pourrait être pas mal A étudier Bon ben voilà J'espère que ça vous donne des envies de manucure Ou je sais pas quoi Et puis N'hésitez pas à me dire vous Quels sont vos 10 vernis préférés du moment Tout le monde va aller dans ses collections Regarder en disant Lequel je préfère Machin et tout Et ça vaut le coup de les mettre côte à côte De comparer la lumière du jour évidemment Et tout Pour voir ces histoires de couleurs De toute façon J'adore C'est toujours passionnant J'adore La couleur Vraiment la couleur J'adore Allez A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore